bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne des oracles de philly et mais je suis ravie de vous retrouver il fait très très chaud donc des fois j'ai la gorge qui racle un petit peu je souhaite vous remercier vous êtes nombreux la chaîne s'accélère j'en suis ravie merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne merci parce que vraiment nous sommes nombreux merci à toutes les personnes qui ont l'issé des commentaires et positifs et un ou deux négatifs mais ça ne vous inquiétez pas je m'en suis chargée si vous voulez une évidence privée vous avez mon adresse mail sous la vidéo fafi 16 229 arrobas gmail.com nous y allons avec elle alors avec elle signalons nous travailler aujourd'hui et ben avec les taureaux voilà alors sur le mois de juillet amis taureaux qu'avons nous pour vous alors dans quelle énergie vous êtes ce mois de juillet le fils les fils de connexion voyez la sirène ça donne envie d'aller dans la piscine en vous détachant des personnes du passé vous retrouvez votre liberté donc là voilà je pense que la guidance elle est quand même très parlante il se peut que ça puisse être quelqu'un de la famille quelqu'un avec lequel et des voilà il y avait une incompatibilité mais le fait du lien familial vous vous accrochiez amis taureaux comme vous êtes quand même très famille vous vous accrochiez en fait on est en train de vous dire il serait temps de de lâcher de vous éloigner de vous en tenir un petit peu éloigné il se peut aussi que ça puisse être quelqu'un avec lequel vous avez été quelqu'un où il y a quand même une certaine emprise il se peut aussi que vous ayez une emprise sur un lieu professionnel une structure un service un a dans lequel ça fait déjà pas mal de temps que vous travaillez et il est probable que on vous demande de couper de de passer à autre chose vous réalisez un seul avec vous même voilà vous retrouverez votre liberté je pense que amis taureau il va y avoir des décisions qui vont être à prendre mais adapté en fonction de la vie que la vôtre mais je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité allez on y va avec les tarots des sorcières qu'est ce qu'on a envie de vous dire sur ce mois de juillet ce qui ressort de vous énergie début du mois milieu du mois de juillet fin du mois de juillet allez on y va ben voilà un neuf de bâton pour vous débattez c'est l'équivalent envoyé de cette énergie là vous voyez on vous dit à en vous détachant des personnes du passé vous retrouvez votre liberté bien mais vous savez pas comment faire vous avez envie de vous défaire des c'est ce que je vous disais au niveau des personnes qui sont dans votre vie un niveau familial il ya des personnes une personne avec lequel vous aimeriez couper cassez vous éloignez vous aimeriez rompre ce lien ça peut être une soeur une soeur ça peut être une tante ça peut être un frère ça peut être quelqu'un qui a une tante un oncle un parent un père une mère ça peut être une énergie familiale mais ça peut aussi être un sur le plan professionnel il est probable que vous vous débattez pour avoir une certaine reconnaissance on voit que vous y avez donné beaucoup de votre énergie vous y avez donné de votre temps vous y avez donné de votre ardeur vous avez pas compté vos heures on dit que vous êtes allé de l'avant vous vous êtes beaucoup beaucoup battu mais vous n'avez pas été très très entendu avec ce neuf de bâton il a on voit quand même un certain découragement donc là vous avez envie de passer à l'action vous êtes dans une énergie vous avez envie de demander maintenant qu'il vous soit donné plus ou sinon vous partez voilà 8 de coupe ben ouais j'ai envie de dire voilà vous avez accumulé voyez toutes ces coupes on parle beaucoup de coupes on parle des personnes les coupes dans le tarot c'est tout ce qui est émotionnel émotionnel sentiment sentiment relation aux autres là j'ai le sentiment qu'à la relation aux autres avec ce 8 de coupe vous avez vous en avez assez vous avez donné beaucoup 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 de votre temps et je pense que ce que vous avez demandé ça vous a pas été accordé donc vous aspirez à partir là vous êtes sur une énergie on va ensuite on va un petit peu débriefer avec les tarots qui sont autour de moi et les oracles nous allons creuser 8 de coupe là vous n'êtes pas entendu vous n'avez qu'une envie c'est vous écartez vous éloignez vous avez envie de partir voyez quand ça commence comme ça les guidances le chariot ben moi j'ai envie de vous dire amis taureaux vous avez envie de partir et vous allez partir vous allez quitter alors je vois des je vois des taureaux qui vont quitter qui vont quitter peut-être le cocon familial pour pouvoir vous éloigner d'une personne qui vous a asphyxié qui vous a asphyxié qui vous a empêché de vivre on sent vraiment avec le 8 de bâton et le chariot une envie de vous écarter de vous éloigner de reprendre votre vie en même avec le chariot on voit que avec tout ce que vous avez vécu sur une activité professionnelle une activité professionnelle ça pourrait être au milieu de tout ce qui est horticole je vois au niveau horticole je vois aussi au niveau des tout ce qui est lié l'horticulture peut-être que comment dire vous êtes dans l'agricole le monde agricole parce que je vois des animaux il est probable voyez que vous vous débattiez vous voulez aujourd'hui une certaine reconnaissance vous voulez de la reconnaissance vous avez beau essayer vous travaillez certainement chez un éleveur chez un agriculteur vous travaillez peut-être dans une structure agricole vous avez envie de reconnaissance vous avez beaucoup donné de votre temps beaucoup de votre énergie depuis beaucoup de temps mais aujourd'hui vous n'en pouvez plus qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le tarot de lumière la roue vous voyez vous êtes sur une énergie où si la personne qui est en face de vous n'entend pas ce que vous demandez n'écoute pas votre désarroi on dit que vous êtes sur une fin de cycle avec la roue vous avez envie de partir en fait ce que vous aimeriez c'est peut-être vous réaliser vous réalisez vous seul vous avez un savoir-faire vous avez de l'expérience de vie vous avez envie de vous accomplir vous avez envie de vous réaliser peut-être accéder et à comment dire pour pouvoir vous réaliser accéder à un patrimoine à un bien ou alors travailler chez un confrère il y a des probabilités vous avez envie de créer de vos propres de vos propres mains vous avez envie de de vous réaliser vous avez un savoir-faire alors il est aussi probable que vous soyez sur une affaire familiale vous êtes il est probable que vous soyez sur une affaire familiale où vous avez envie écoutez au vu qu'aujourd'hui vos parents les anciens ne veulent pas entendre votre découragement ami taureau il est probable que vous ayez envie de quitter vous ayez envie de partir voyez avec la roue on dit que vous avez envie de vous réaliser passer à autre chose oui voyez vous êtes dans une énergie vous avez la roue vous êtes suspendu en fait on ne vous laisse pas le libre arbitre on ne vous laisse pas pouvoir amener des bonnes idées on ne vous laisse pas développer quelque chose au sein de cette affaire familiale j'ai envie de dire que vous êtes vous pourriez vous réaliser même ne serait-ce sur cette affaire familiale sur un poste à responsabilité un poste où dans un commerce vous pourriez amener des idées nouvelles restructurer amener un mieux rafraîchir voyez mais on ne vous laisse pas on ne vous laisse pas oeuvrer comme vous aimeriez donc vous avez envie de partir et avec le 8 de coupe page de bâton vous allez vous envisager vous allez trouver quelque chose d'autre ailleurs vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tenait tout particulièrement à coeur partir chez un confrère voyez avec l'étoile un très très beau jeu on dit qu'avec l'étoile ce que vous demandez va vous être donné vous allez couper avec quelque chose du passé de toute façon c'est vraiment votre énergie du mois sur le mois de juillet vous vous envisagez vous avez envie de vous détacher de toute cette affaire familiale qui vous asphyxie on voit qu'avec le pendu vous êtes suspendu c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs vous êtes suspendu ça veut dire qu'on ne vous laisse pas libre arbitre on ne vous laisse pas oeuvrer on ne reçoit pas toute votre fraîcheur tant psychologique qu'émotionnelle et vous en avez vous êtes fatigué ami taureau ici on voit que ce que vous demandez on va vous le donner vous allez pouvoir partir certainement chez un confrère quelqu'un qui va reconnaître vos valeurs vos qualités vous allez pouvoir vous réaliser oui voyez on dit qu'on va vous laisser oeuvrer parce qu'on va s'apercevoir que vous avez que vous avez un amour de votre travail une vérité de ce que vous dites de ce que vous pensez et on a envie de vous faire confiance voyez avec le page de coup on voit on sent que vous êtes dans l'émotionnel on sent que vous êtes dans la réalisation et on va vous laisser oeuvrer on va accepter toutes vos idées voilà et sur la fin du mois de juillet et bien vous quittez vous quittez vous quittez la famille vous quittez ce début de juillet vous étiez dans la réflexion fin du mois de juillet vous avez pu trouver un travail ailleurs vous envisagez ailleurs où on vous fait confiance où on vous laisse le libre arbitre de vous engager on reçoit vos idées on reçoit votre quête on reçoit votre amour du travail vous avez d'ailleurs beaucoup d'ambition et sur la fin du mois de juillet vous quittez vous partez voyez vous avez des idées nouvelles vous êtes heureux vous êtes heureuse à Métro vous vous envisagez voyez on dit que vous allez mener à bien une structure agricole alors ça peut être au niveau des avec des fleurs avec des arbres ça peut être aussi au niveau commercial ça peut être un magasin un commerce vous voyez vous allez pouvoir amener des choses nouvelles certainement une qualité une valeur sur une décoration sur des éléments naturels ça peut être aussi un élevage je perçois aussi un élevage un élevage un élevage au milieu des animaux mais quel type d'animaux je ne sais pas avec l'as d'épée vous êtes franc vous êtes clair vous savez ce que vous voulez vous vous faites accepter dans ce nouveau lieu où vous allez pouvoir décider à proprement dit de ce que vous voulez et on dit qu'avec l'as d'épée vous avez beaucoup réfléchi sur ce que vous avez envie il est probable pour d'autres amis taureaux que vous achetiez vous réalisiez un rêve de toujours de pouvoir vous réaliser dans quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur il est probable que vous repreniez l'affaire familiale aussi une affaire qui était laissée un petit peu à l'abandon avec lequel il fallait comment dire rafraîchir mais vos idées n'étaient pas entendus sur déjà une affaire familiale voyez on dit qu'il est probable que vous repreniez cette affaire il est probable avec un as d'épée oui voyez on dit que vous avez la force et que vous allez aller de l'avant vous allez vous envisager vous allez foncer vous allez vous envisager et on dit que de toute façon vous avez une certaine témérité naturelle voyez regardez il va y avoir des papiers avec la justice qui vont être signés il est probable à mi-taureau que vous repreniez un bien familial que vous vous envisagiez sur un projet familial qui a été un petit peu laissé de côté alors saisissez ce qui vous parle ne me dites pas en commentaire non non c'est tout faux ça n'est destiné ces guidances ne sont destinées à personne il n'y a juste que des petits éléments qui peuvent vous parler ou peut-être souvent ça peut aussi être l'ensemble surtout je le dis je le répète allez voir votre ascendant allez voir votre lune votre signe lunaire et votre signe surtout dans le sentimental votre signe vénus allez sur le début du mois voyez on voit bien on voit quand même que c'est une affaire familiale il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui ne vont pas mais on ne vous entend pas ami taureau on ne vous attend pas on ne vous comprend pas on ne vous laisse pas œuvrer voyez il va y avoir une entente il est probable alors là on va rentrer dans le vide des choses il est probable que compte tenu que vous avez une envie de partir et d'ailleurs vous allez essayer de voir un petit peu autour de vous s'il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un ou un projet que vous pourriez prendre en main mais là voyez comme je vois maintenant il s'agit bien du travail je vois quand même qu'il y aura des papiers à signer oui alors il est probable voyez votre jeu va bouger un petit peu il est probable que ça vous fasse cadeau il est probable qu'on vous propose que la famille il est probable qu'on vous propose de reprendre cette affaire familiale voyez parce que je vous vois fin juillet faire des papiers administratifs vous sautez le pas vous vous envisagez vous avez la force il s'agit bien de vous c'est vous qui reprenez quelque chose d'important quelque chose qui vous tient à coeur cette affaire vous tient à coeur mais on ne vous laisse pas oeuvrer comme vous aimeriez qu'est-ce qu'on a envie de vous dire voyez c'est la fatalité ça peut être aussi un héritage un petit peu un héritage un petit peu amer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il va falloir réajuster mais faites-vous confiance Amito vous avez des capacités voyez vous allez quand même oeuvrer vous serez dans la réflexion toujours sur le mois de juillet voyez c'est une proposition qui va vous être faimée mais vous allez quand même veiller à voir un petit peu autour de vous voir s'il n'y a pas quelque chose de meilleur ailleurs parce que vous serez un petit peu déçu du comportement familial voyez on vous dit qu'avec l'étoile vous risquez de trouver quelque chose d'autre vous risquez de trouver il risque de de vous être fait des propositions voyez quelque chose ou dans lequel vers lequel vous serez entendus compris comprises voyez vous aurez des réponses par mail vous allez avoir beaucoup de chance il va y avoir des choix qui vont être à faire oui voyez on risque de de vous poser des accusations bien sûr vous serez allé chercher ailleurs mais il y aura toujours cette proposition début du mois de juillet alors voyez on dit que vous allez il est probable voyez il est probable que pour certains amis taureaux s'il n'y a pas ce projet d'héritage s'il n'y a pas ce projet de bien pour pouvoir reprendre une affaire familiale il est probable que sur une structure un poste de travail vous ne puissiez pas être entendu mais sur le milieu du mois de juin vous allez trouver quelque chose qui va vous amener beaucoup de bonheur pour d'autres il est aussi possible il est aussi possible que ça soit une félicité que ça soit quelque chose que vous attendiez mais il est possible qu'on revienne vous chercher ce milieu du mois de juillet parce qu'on sent que vous allez sortir du cocon familial on sent que vous allez en partir parce que votre énergie à vous c'est de savoir couper avec le passé donc voyez on dit qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en joie je pense que c'est parce que vous allez trouver quelque chose d'autre sur la fin du mois de juillet voyez vous vous envisagez on accepte vos idées vous restructurez vous partez de toute façon même si on vous propose on va vous proposer un contrat un contrat de travail quelque chose de plus alléchant pour d'autres il y aura quand même un départ on dit que vous avez la force vous avez le courage vous avez envie de vous envisager il y aura quand même des papiers juridiques qui vont être signés voyez on dit que vous vous êtes donné le temps mais aujourd'hui vous êtes tranquille vous êtes droit dans vos bottes on vous fait confiance vous vous envisagez il est probable aussi que pour des amis taureaux vous soyez tenu de partir à l'étranger ou vous allez travailler dans une boîte étrangère on voit une maison on voit qu'il y aura même un déménagement alors c'est vous dire que si vous coupez avec quelqu'un ou quelque chose du passé voyez on voit quand même que vous accédez peut-être à la propriété ou à où il y aura un déménagement voyez sur la fin du mois de juillet il y a beaucoup de déménagements d'ailleurs boomerang voyez on dit que ce que vous allez semer vous allez récolter il y a quelque chose sur le passé quelque chose qui vous avait plu mais sur la fin du mois de juillet vous allez enfin pouvoir vous réaliser quelque chose qui va vous rendre très très heureux et heureuse alors début juillet voilà on ne vous donne pas votre chance on vous fait des propositions de contrat on vous fait des propositions alléchantes il s'agit bien voyez dans le travail alors est-ce que vous allez reprendre une société quelque chose où il y a quand même beaucoup de tourments ou certainement sur un poste de travail où on ne vous laisse pas œuvrer comme vous aimeriez c'est au moment où vous allez partir qu'on va vous faire des propositions qu'en est-il avec la triade on va vous proposer quelque chose qui va être très très intéressant qui va vous qui va vous élever sur le plan professionnel voyez c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup d'équilibre mais oui il est probable voyez que ça puisse être une affaire familiale mais je pense que laissez-moi continuer pénitence vous allez refuser vous allez refuser ami taureau ce début du mois de juillet quelque chose va vous être proposé mais vous allez le refuser pour d'autres il va y avoir le départ parce qu'on dit que sur le milieu du mois de juillet vous allez trouver quelque chose d'autre de très très intéressant on va vous accepter tel que vous êtes avec vos idées tout ce que vous allez œuvrer vers lequel vous allez vous tourner vous allez le réussir ça va être un petit peu comme les sagittaires les sagittaires étaient un petit peu dans cette énergie c'est quelque chose qui va vous faire grande joie voyez vous allez mettre tout cela sous silence vous allez quand même le réfléchir vous allez remercier vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul vous serez un petit peu triste vous serez un petit peu triste il y aura quand même un bague à la main mais vous allez vous accomplir vous allez reprendre de l'énergie de la confiance en vous vous allez vous envisager allez il y aura un retour je pense que vous n'allez pas complètement couper alors voyez quand on disait avec l'énergie vous allez certainement couper avec quelqu'un du passé il est probable vous voyez que dès l'instant vous allez quitter une affaire familiale vous allez vous envisager vous allez partir mais vous reviendrez mais vous allez laisser passer un petit peu de temps vous allez retourner vers les vôtres mais bon au moment où vous n'avez pas été entendu donc vous avez préféré vous écarter mais vous reviendrez un petit peu plus tard où il y aura certainement voilà il y aura certainement vous allez sûrement retrouver vos parents retrouver cette famille mais vous irez dans un autre esprit voyez vous aurez pris votre indépendance vous serez ravis vous aurez trouvé ailleurs et on vous prendra comme vous êtes avec les valeurs qui sont les autres qui sont les vôtres pardon oui voyez on dit qu'avec le delta vous allez trouver votre équilibre et sur la fin du mois de juillet vous vous envisagez il est probable que vous partiez aussi vers l'étranger il est probable que vous trouviez quelque chose qui vous correspond moi je dirais dans l'élevage peut-être des chevaux peut-être du bovin je ne sais pas je vois beaucoup beaucoup de tout ce qui est agricole je vois je vois aussi tout ce qui peut être commercial alors est-ce que c'est sur le terrain ou c'est dans une structure fermée est-ce que je vois beaucoup beaucoup dans tout ce qui est hortico horticole voyez à vous d'adapter à vous d'adapter ce sont des guidances générales universelles alors on dit que vous trouvez voyez votre clé la clé de la destinée on vous fait confiance voyez on dit que vous partez avec la famille vous êtes quelqu'un de très ordonné de très réfléchi vous arrivez à accéder à ce que vous vouliez mais vous allez il va y avoir quand même un grand déménagement un gros déplacement vous avez quelques doutes voyez mais quelque chose de nouveau est en train de faire chemin vers vous écoutez moi je vous dis d'avancer de vous faire confiance allez nous allons essayer de voir voir si nous avons un petit peu de sentimental un petit peu d'amour dans cette évidence allez écoutez votre jeu est vraiment votre jeu est vraiment chouette alors attendez je me suis trompée voilà alors qu'est-ce que nous avons un petit peu de coeur avec nos oracles des rêves enchantés je vais tirer 12 cartes et je vais un petit peu faire le débrief de votre jeu ami taureau les amis l'amitié vous y voyez bien oui l'amitié allez on y va le choix il va y avoir un choix avec la consultante ou votre autre de la chance avec le trèfle quelqu'un qui s'éloigne qui revient avec les chouettes la connaissance le livre on voit que vous rêvez que vous avez envie de quelque chose qui vous tient tout particulièrement à coeur vous êtes fidèle à une idée ou à quelqu'un vous êtes rusé vous veillez vous surveillez vous avez le regard sur l'épaule de quelqu'un vous voyez on voit le chagrin alors attendez je vais les remonter voilà j'ai eu des commentaires adorables qui m'ont dit que même si les cartes étaient à l'envers c'était un vrai bonheur bon bah écoutez merci du chagrin des pleurs ou alors un petit peu d'orage de la dispute on va essayer de voir un message qui court à vous un voyage qui est prévu ah vous allez vous jouer ou ou quelqu'un se joue de vous un ami taureau alors qu'avons-nous on dit que vous rêvez vous qui regardez la vidéo madame on dit que vous rêvez de quelque chose d'un voyage de partir c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à coeur mais on dit qu'il y a une certaine peur une certaine crainte peut-être de l'eau de la mer mais on dit voyez que c'est bien sûr l'eau vous allez passer le pont vous allez vous envisager oui par amour il est probable ami taureau que ça soit aussi une lune de miel peut-être une semaine 15 jours peut-être un mois mais on voit bien que ce voyage vous le faites par amour voyez et vous partez en famille donc c'est magnifique on dit pour vous la consultante il y a un choix il y a un choix en amitié vous faites un choix en amitié alors pourquoi donc on dit que vous y voyez clair ouais sur quelqu'un voyez vous risquez de recevoir un message de quelqu'un ah c'est quelqu'un qui a ah oui je vois je pense que vous faites un choix sur quelqu'un qui certainement à qui vous avez prêté de l'argent qui vous l'a peut-être pas rendu dès lors ce mois de juillet voyez on dit pourtant que vous en auriez besoin parce que vous êtes en quête vous qui regardez la vidéo vous êtes en quête d'avoir un bébé ou alors ce bébé vient d'arriver ou vous êtes en quête de comment dire de tomber enceinte et il est probable voyez que vous êtes vous auriez besoin de cette somme d'argent que vous avez prêté vous aimeriez bien bien la récupérer et je pense que le choix que vous faites c'est certainement de devoir un petit peu taper du point ou alors aller demander un petit peu en force que ça vous soit restitué et d'ailleurs vous avez tout à fait raison oui voyez on dit qu'avec la nativité il s'agit bien d'un bébé à venir voyez pour une grossesse qui est à venir vous avez besoin de cet argent vous aimeriez bien le récupérer voilà on dit que vous avez à votre connaissance quelqu'un qui est parti qui a fait un choix qui est parti qui s'est éloigné de vous voilà je pense que c'est une personne qui a appris quelque chose qui l'a tourmenté quelque chose qui lui a fait peur qui l'a inquiété qui l'a tourmenté voyez les souris c'est tout ce qui vous ronge le moral la santé les efforts que vous faites les mots que vous dites voyez on dit qu'il y a quelque chose voyez qui vous a rangé ça parle bien et vous avez cette personne a fait un choix elle s'est écartée de vous ou elle s'est éloignée de vous oui oui je pense qu'il y a une explication de vous à cette personne homme ou femme vous adaptez en fonction de la vie qui est la vôtre on verra pour le sentimental un petit peu plus tard sur le mois de juillet pour l'instant c'est juste un petit clin d'oeil des petits clichés oui on dit que vous avez quand même de la force aujourd'hui vous arrivez ou cette personne a trouvé la force vous qui regardez la vidéo vous avez trouvé la force de pouvoir dire ce que vous aviez à dire vous avez eu connaissance de quelque chose qui vous a énormément fait du mal qui vous a rangé voyez il y a un choix qui a été fait c'est vous qui êtes parti ou c'est cette personne qui est à vos côtés voyez parce qu'on voit quand même des pleurs on voit que vous avez été méfiants parce que vous n'auriez pas pensé que cet autre votre autre ou vous qui regardez la vidéo vous n'auriez pas pensé être en capacité de prendre de faire ce choix de partir de vous éloigner mais aujourd'hui vous y voyez clair voyez vous vous envisagez vous avez coupé vous avez coupé voyez vous avez beaucoup prié mais malgré tout c'est une situation qui qui méritait un pardon voyez mais vous avez besoin de temps oui vous avez besoin de temps alors qu'avons-nous dans votre jeu alors là une grossesse vous faites un choix de l'argent qu'on vous doit vous attendez vous madame un bébé vous aimeriez récupérer cette somme d'argent et vous faites le choix d'aller taper un petit peu du point vous avez hop 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 voilà vous tapez du point un petit peu voilà vous avez abondance on dit que vous allez récupérer mais il faut aller le demander à mi-taureau il faut oser prendre le droit par les cornes et vous envisager cet argent vous revient de droit c'est le vôtre vous le récupérez je suis formelle il va y avoir un choix alors de vous ou de votre autre mais je pense que c'est de votre autre cette personne il y a quelque chose qui l'arrange vous avez certainement dû avoir des propos une discussion qui était nécessaire ouais vous avez eu à la connaissance quelque chose un secret qui s'est révélé au grand jour et vous avez fait le choix c'est le bon moment pour passer à l'action il va y avoir des explications ça va être un petit peu houleux avec votre autre besoin d'acquérir des nouvelles compétences ouais prenez le droit par les cornes prenez votre courage voyez on parle de cassure c'est bien ce que je disais voyez il y a vraiment quelqu'un c'est vous qui cassez de quelqu'un votre autre qui s'éloigne de vous c'est une situation que cette personne n'a pas pu supporter après nous verrons avec l'éguidance sentimentale sur le mois de juillet mais un petit peu plus tard si vous avez besoin c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez pas à me solliciter pour une éguidance privée j'ai envie de dire voyez ça vous a c'est quand même une situation où il a été nécessaire de couper il y avait beaucoup de larmes beaucoup de chagrin c'était quelque chose c'était certainement même une vie de couple qui durait dans le temps oui voyez il y avait quand même un ancrage je pense qu'il y avait une vie de couple là sur cette partie vous étiez près de quelqu'un voyez mais il y a un secret qui est trop difficile à garder oui tu n'arriveras pas à concrétiser peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses peut-être de crever l'abcès parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de peur trop de temps de passer sur ce secret il est encore trop tôt pour le dire mais il est temps d'envisager d'aller chercher le message il vous faut crever l'abcès Ami Thoreau il faut aller chercher la réponse c'est quelque chose qui vous tracasse aller chercher la réponse ici nous avons donc la consultante qui décide sur un voyage amoureux peut-être une lune de miel un voyage en amoureux avec la famille dont vous êtes de fait accompagné peut-être avec des enfants d'ailleurs ou pas et on dit que c'est un voyage vous voyez sur l'eau mais que vous avez un petit peu de peur mais vous sautez le pas vous vous envisagez qu'est-ce qu'on a envie de vous dire oui calme apaisement sérénité regardez avec l'eau j'adore d'ici quelques jours il va y avoir des taureaux des dames taureaux qui vont partir en voyage et qui vont vraiment même si elles ont peur de l'eau même si elles ont peur de la mer du bateau elles vont y aller allez vous allez adorer adorer allez on a envie de dire que madame vous qui regardez la vidéo vous avez de la chance on dit que vous jouez au jeu il est possible qu'il y ait une somme d'argent que vous puissiez gagner et bien oui alors après vous donnez le montant vous donnez les numéros je ne sais pas je ne suis pas madame soleil vous allez récolter récolter les fruits envisagez-vous envisagez-vous il va y avoir de l'argent qui va être gagné petite somme d'argent mais qui ne sera pas anodine pour partir en vacances qui va faire grand bonheur n'hésitez pas parce que vous voyez le consultant la consultante vous voyez on dit qu'il y a de la chance qu'est-ce que j'ai envie allez j'en tire encore une oui allez on dit que vous êtes accompagnés par la divinité par le ciel allez qu'est-ce qu'on a envie de vous dire j'ai une carte qui s'est retournée je l'ai saisi voici votre carte on parle d'équilibre l'équilibre je vous la lis l'amour ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre c'est se soutenir mutuellement et relever des défis donc là on est en train de vous faire passer un petit message à une taureau donc envisagez-vous je crois qu'il y a des taureaux qui vont se reconnaître si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez laisser un message constructif je réponds à tous les messages et commentaires si vous voulez d'ailleurs une guidance privée vous avez mon adresse mail sous la vidéo sur ce je vous souhaite un magnifique mois de juillet les guidances sentimentales sortiront autour du 6-7 juillet je vous embrasse je vous souhaite je vous souhaite